Merci Monsieur le Maire. Mes chers collègues, je me réjouis de cette proposition et cher Nicolas Bonnet, je remercie le groupe communiste Front de Gauche pour ce projet de délibération particulièrement intéressant. Comme vous le savez, notre groupe, UDI Modem, a depuis le début soutenu le projet olympique et paralympique parisien. Pourtant, au départ, je n'étais pas particulièrement emballée par la perspective des Jeux à Paris. Par contre, il y a un bruit, j'ai l'impression... Ce serait possible, pardon, d'avoir un peu de silence ou pas ? Non ? Oui ? Merci ? Ça va me faire ça. Et comme de nombreux élus du centre, ma préférence allait à l'exposition universelle, dont le message me paraissait économiquement plus fort. Mais c'était avant Charlie, c'était avant le Bataclan, c'était avant l'hypercachère, c'était un autre temps. Et je vous fais une confidence, c'était avant que Jean-Louis Borloo ne me tape sur l'épaule pour me convaincre qu'il était urgent de proposer aux enfants de France de se retrouver autour des valeurs de l'olympisme. Nous qui, après la marche du 11 janvier 2015, cherchions un avenir à dessiner, une possibilité de reconstruction, nous devions désormais écouter Pierre de Coubertin, humaniste visionnaire, initiateur des Jeux olympiques modernes, dont les mots résonnent avec tant de modernité. Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Plus qu'un symbole, les anneaux à Paris seront le signe d'un renouveau, celui d'un pays qui, grâce à l'effort, retrouve le goût du vivre ensemble. Maintenant que Paris se prépare à accueillir les Jeux en 2024, qu'il est question d'infrastructures, d'héritage, de transport, de budget, d'environnement, n'oublions pas les enfants. Et comme vous le proposez, aidons les écoles à se saisir de cette formidable opportunité d'organiser plus que des tournois pour que tous les élèves, pas seulement ceux qui pratiquent déjà une activité sportive, non, tous les élèves, petits, grands, agiles ou bien raides, et bien entendu pour les filles et pour les garçons ensemble. La mixité dans le sport, ce n'est pas un sujet anecdotique, c'est une avancée majeure et révélatrice du fonctionnement de notre société. Je vous rappelle qu'en 1967, les femmes n'avaient pas le droit de courir. Lors du marathon de Boston, Catherine Switzer s'est vue arracher son dossard par l'organisateur de la course et il a fallu attendre 1984, je dis bien 1984, pour que les femmes puissent courir aux Jeux olympiques. Cela nous semble fou et pourtant ce n'était pas le Moyen-Âge. La majorité d'entre nous était née, des médecins prétendaient alors que courir faisait pousser les poils et tomber les utérus. Aujourd'hui encore, les jeunes filles cessent majoritairement de pratiquer le sport à l'arrivée de la puberté. Alors oui, saisissons l'opportunité des JO 2024 pour donner au plus grand nombre envie de jouer ensemble. Vous proposez d'organiser des jeux avec les autres écoles de la ville et aussi c'est effectivement très important avec les écoles d'autres pays pour apprendre à rencontrer les différences et cultiver la compréhension mutuelle, l'esprit d'amitié, la solidarité et du fair-play. Enfin, si ce projet a un coût, il doit être bien raisonnable au regard du souffle positif qu'il doit apporter. Et n'oublions pas que le JIP, le groupement d'intérêts publics qui portait la candidature de Paris, a restitué à la ville la somme de 1 million d'euros que dans sa sagesse, il n'avait pas dépensé. Ce serait, je crois, un très bel et très juste réemploi. Je vous remercie.